Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et aujourd'hui on va faire une battle. Vous connaissez le principe que vous avez vu soit dans l'émission The Voice, soit sur Insta, où deux artistes se défient. On a vu Brandy vs. Monica, ou encore Patty Labelle vs. Gladys Knight, ou DMX vs. Snoop Doggy Dogg. Eh bien aujourd'hui, je vous invite à voir une battle de la monnaie. Nous avons d'un côté la monnaie physique qu'on a en poche, les euros, les dollars, les dirhams, les cidises, ou encore les francs CFA, objet de cette vidéo. Et de l'autre côté, la monnaie numérique, décentralisée, la crypto-monnaie, qui fait tant jaser mais dont pas suffisamment de personnes ne cernent les vrais enjeux qu'elles représentent, surtout pour nous, les prisonniers de la zone franc des colonies françaises d'Afrique. Je vais essayer de parler le plus simplement possible, car très souvent quand il s'agit de crypto-monnaie, les gens bloquent tout de suite en disant « Oh là 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 là, ça ne vaut même pas la peine de commencer, moi je ne comprends rien à tout ça ». Au contraire, c'est indispensable d'en parler. Et je vais vous expliquer pourquoi. Que le match commence. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'envoyais de l'argent à mon fils en Angleterre à travers des virements monogrammes parce qu'il y avait un bureau juste à côté de son lycée. Je ne l'envoyais pas par virement bancaire parce que depuis la Côte d'Ivoire, si tu veux envoyer de l'argent hors de la zone UMOA, tu ne dois pas et tu ne peux pas dépasser 500 000 francs CFA par jour. Donc si tu dois envoyer 1,3 million par exemple, tu es obligé d'échelonner ça sur 3 jours avec les frais exorbitants qui vont avec. Je n'ai jamais eu de problème lors de l'envoi par monogramme, mais depuis que j'ai été expulsée vers la Suisse, chaque fois que j'essaye d'envoyer de l'argent à mes proches en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, j'ai des problèmes. Les transactions Western Union sont mises en suspens. Je dois rappeler le service sécurité pour répondre à des milliers de questions indiscrètes. Est-ce que je connais la personne à qui j'envoie ? Pourquoi la personne a besoin de cet argent ? Quel est le motif de l'envoi ? Qui est la personne ? Une fois, on m'a même demandé si j'étais sûre que ma mère n'était pas une arnaqueuse. Et parfois même Western Union, unilatéralement, décide de ne pas procéder à la transaction et de l'annuler. Toi-même, ton propre argent que tu as travaillé pour gagner là, tu ne peux pas en disposer comme tu veux parce que dans le système bancaire classique, c'est le banquier qui est le maître de ton argent. Et que ce soit Western Union, que ce soit la banque XYZ, que ce soit la banque centrale, c'est eux qui sont les patrons de l'argent que toi, tu as gagné à la sueur de ton front. Et puis quand tu t'étonnes de ces questionnements, de ce fliquage, on t'explique que c'est à cause des brouteurs et du blanchiment. C'est pénible. Et puis soyons francs, le plafonnement de nos cartes bancaires, dont la levée est aussi sujette à la décision du banquier, équivaut à une autre castration monétaire. Ailleurs, les gens ont des cartes de crédit, c'est-à-dire que s'ils ont de l'argent en banque, on leur donne une carte qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, tant qu'ils ont de l'argent sur leur compte ou qu'ils sont dans la limite du crédit qui leur a été accordé. Nous, en Afrique francophone, on ne nous donne pas de carte de crédit. Souvent, ce qu'on nous présente comme des cartes de crédit, ce sont en fait des cartes de débit. C'est-à-dire qu'on vous donne une carte Visa qu'on a plafonnée à un montant de 2,5 millions, et puis tu ne peux pas dépenser plus de 5 millions par mois avec. Si tu veux acheter quelque chose qui vaut plus de 2,5 millions, tu ne peux pas, même si tu as des centaines de millions dans ton compte en banque. J'ai un ami qui est allé à Dubaï l'autre jour. Une opportunité d'affaires s'est présentée, il devait payer 5,5 millions. Il était serein car il avait 30 millions sur son compte en banque. Il veut régler avec sa carte, c'est là qu'il se rend compte des limites qui lui sont imposées. Genre, il doit d'abord aller négocier avec son banquier pour voir s'il est d'accord de le laisser dépenser son propre argent qui dort dans leur banque. Et pendant qu'on te bloque comme ça, les ressortissants des autres pays saisissent la balle au bon et prennent leur part dans le business mondial duquel nous sommes de facto exclus ou bien où nos interactions sont limitées. Les crypto-monnaies ont été créées pour tous ceux qui, comme moi, comme mon pote, comme plein de gens, en ont marre d'être frustrés par la dictature intrusive des banques et de se faire traiter comme des bandits ou des mendiants quand ils veulent dépenser leur propre argent durement gagné. Alors certes, l'État doit mettre en place des systèmes pour prévenir ou réduire la délinquance financière. Et si vous avez des preuves, alors bloquez les comptes de ces délinquants. Mais si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas pourrir la vie de millions de gens parce que vous voulez bloquer deux ou trois ou quatre personnes que vous connaissez d'ailleurs très bien. Laissez les gens travailler, laissez les gens vivre. Dans les pays qui fonctionnent bien, le rôle de l'État est de s'assurer que le citoyen est libre. Mais au lieu de ça, de plus en plus, ils se transforment en machines à oppresser, à surveiller, à pourrir la vie des gens. Les créateurs de crypto-monnaies ont identifié ce besoin de liberté, de flexibilité, de souveraineté, de réactivité des utilisateurs et ont apporté la solution. Donc, que les États nous excusent. Mais c'est dans la crypto-monnaie décentralisée que nous, là, on va aller se chercher. Je ne vais pas vous refaire tout un cours sur notre monnaie parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos et de documents qui explicitent le franc CFA. Je vais vous lier, là ou là, une ou deux vidéos du professeur Mamadou Koulibaly qui est l'autorité mondiale sur la question. Et je vais aussi vous mettre en commentaire les liens de deux bouquins que je vous recommande pour approfondir vos connaissances. L'arme invisible de la France-Afrique de Fanny Pigeot et Ndongo Sambassila que je salue amicalement. Et la souveraineté monétaire des pays africains de Mamadou Koulibaly facile à lire et hyper instructif comme toujours. Ce qu'on doit retenir du mécanisme du franc CFA c'est que c'est une monnaie coloniale gérée par Paris et imprimée en France à Chamalière arrimée à l'euro et donc trop forte pour nos économies et qui ne permet pas l'industrialisation des pays qui l'utilisent. En deux mots c'est un chiffon et un boulet. Quand on analyse la situation économique d'un pays on regarde la balance des paiements. C'est un document comptable qui recense tous les flux monétaires financiers et réels des entreprises, des banques et des administrations publiques d'un pays avec l'extérieur. Établie par la Banque centrale elle est composée de la balance commerciale qui retrace toutes les importations et les exportations de biens et la balance des invisibles qui englobe des biens l'ensemble des échanges de biens immatériels avec l'extérieur. Donc il y a le tourisme, les assurances, les transferts de fonds, les échanges de services, les revenus du travail, les revenus financiers, les dons publics et privés, etc. Pour l'instant, la plupart de nos balances de paiement sont déficitaires surtout en zone béaque. À l'arrivée, on puise donc dans nos comptes en devise. Une devise, c'est une monnaie étrangère. Quand on exporte des produits, on nous paye en devise. Celui qui va exporter son cacao ou son EVA, on ne le paye pas en francs CFA mais en euros, en dollars ou en yuan ou n'importe quoi. Bref, en devise. Et comme nous sommes les colonies de la France, le Trésor public français retient 50% de nos devises et nos banques centrales prennent les 50% restants. Ça, c'est quand on exporte. Quand on importe, on puise dans ces 50% restants pour aller acheter à l'extérieur. Et parce que notre front anti-CFA les a fait trembler, Macron et Ouattara ont blagué leur monde en annonçant en décembre 2019 la fin de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor public français. Ça veut dire qu'en théorie, les 50% qui sont kidnappés par la France peuvent être placés par nos dirigeants dans d'autres banques à des taux plus intéressants que ceux fournis par le Trésor public français. Mais factuellement, depuis un an et demi que l'annonce a été faite, rien n'a changé. De toute façon, le changement annoncé ne concernait que la zone Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique centrale. Structurellement, nos économies ne sont donc pas positionnées pour nous conduire vers le développement. Qu'est-ce que la crypto-monnaie peut amener comme solution à ce problème structurel de déficit de nos balances de paiement ? Je vais vous donner un exemple. Soilio vit en Allemagne. Son amie Marianne, qui se trouve à Douala, veut lui envoyer de l'argent. Si elle lui fait un virement bancaire par la BISEC ou la SGBC ou Western Union, la banque doit d'abord aller racheter des euros ou bien puiser dans le compte d'opération du Cameroun pour qu'on puisse envoyer les euros que Soilio va recevoir à Berlin. Ça, c'est juste le cas d'une personne. Maintenant, prenez le cas de millions de personnes qui font ce genre de transaction ou qui importent de la marchandise dans la zone CFA. Vous comprendrez alors pourquoi cela creuse notre endettement, sachant que notre compte en devise est nettement moins fourni qu'il n'est sollicité. Le compte en devise est petit et la demande est grande puisque dans nos pays, on n'exporte pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fabrique de bon pour exporter à part nos billes de bois, notre café, notre cacao et puis notre EVA. Par contre, on importe presque tout et comme on n'a pas assez de devise puisque la moitié est kidnappée au Trésor public français, on va s'endetter pour répondre à la demande mais la dette doit-elle aussi être remboursée et aussi en devise. Donc, à la fin de la journée, c'est un cercle vicieux. L'endettement augmente et le développement est au point mort puisque l'État n'arrive pas à financer l'économie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie peut faire pour changer cette situation ? Déjà, les échanges peers to peers d'individu à individu permettent de ne plus puiser dans le compte en devise. Reprenons Marianne de tout à l'heure. Elle peut envoyer de l'argent de son compte crypto au compte crypto de Swallyu directement sans passer par la banque. Je ne vais pas entrer dans le détail des procédures back-office de la crypto car je pense qu'il y a suffisamment d'informations faciles à trouver sur Google ou sur YouTube sur le sujet. Sachez simplement que c'est un système décentralisé, crypté par des algorithmes et sécurisé par un protocole qu'on appelle la blockchain. Alors, si un jour, Marianne décide d'importer une voiture, dans une transaction classique, ça va nécessiter la sollicitation du compte en devise. Par contre, si elle envoie de la crypto-monnaie, disons par exemple des bitcoins, ça part directement de son compte crypto à celui de Swallyu sans passer par le compte d'opération. C'est comme ça qu'on appelle aussi le compte en devise de la BEAC pour l'Afrique centrale et de la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest. Et Swallyu transforme ça en euros et puis il lui achète sa Mercedes qu'il lui envoie par bateau. Et chez certains marchands même, on peut acheter directement sans avoir besoin de convertir en euros ou en dollars. La démultiplication de ce genre de transactions en crypto-monnaie tout en permettant les échanges va donc soulager le compte en devise de nos États puisqu'une partie des importations se fera sans avoir recours à lui ce qui provoquera moins de tensions pour répondre à la demande. L'autre avantage de la crypto-monnaie c'est que le franc CFA est une agence de renseignement pour la France. Quand on passe par la crypto-monnaie, la France perd l'accès à un certain nombre d'informations qui lui servent aujourd'hui à asseoir sa domination sur nos États. Prenons un entrepreneur africain qui possède énormément de bitcoins et crypto-monnaies et qui est confronté à la difficulté de les convertir en monnaie fiat pour financer ses gros projets disons dans l'immobilier ou le transport. Une monnaie dite fiat est une monnaie décrétée et gérée par un État à travers une banque centrale. Le Yen, l'Euro, la Livre, le Dollar, le Naira, le CFA, le RAND sont des monnaies fiat. Alors que va faire notre entrepreneur ? Eh bien, il trouve des fournisseurs dans le monde qui acceptent d'être payés en crypto et qui lui vendent tout le matériel dont il a besoin pour construire ses immeubles et acheter ses avions comme ça. Un gars comme ça ? Mais c'est bien pour l'économie du pays où il est implanté car il ne pèse pas sur le compte en devise tout en réalisant des projets qui génèrent de l'emploi, de la valeur et des taxes. On devrait donc le bichonner. Eh bien non. Chez nous, ces gens-là sont pourchassés et persécutés par nos gouvernements car avec l'utilisation de la crypto, les maîtres à Paris n'ont plus l'occasion de bloquer en amont lors du financement les projets qui pourraient faire de la concurrence à leur monopole protégé sur le terrain ou qui pourraient conduire à une industrialisation qui serait excellente pour nos populations mais terrible pour eux. Car eux, ce qui les arrange c'est le système actuel. Ils prennent nos matières premières à des prix qu'eux-mêmes fixes, ils transforment ça chez eux, ce qui crée de l'emploi pour leurs ressortissants et puis ils nous revendent les produits finis 10, 20, 30, 100 fois plus chers que la matière première qu'ils ont acheté. Et nous, on est bien entubés. Les États en général sont assez énervés par la crypto-monnaie car ils perdent un peu de leur souveraineté dans un domaine dans lequel ils ont le monopole. Mais la France l'est encore plus car elle, elle perd un outil d'espionnage inestimable. En effet, avec le franc CFA, quoi que vous fassiez, quoi que vous achetiez, les fonctionnaires du Trésor public français sont au courant. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils tiennent nos chefs d'État et nos gouvernants. Ils savent parfaitement combien ils détournent, où ils détournent et où ils planquent l'argent qui devrait servir à développer nos pays. Mais tant qu'ils servent avec zèle les intérêts de la métropole, celles-ci les couvrent en pratiquant le motus et bouche cousue. Mais si un jour ils veulent se rebiffer, alors les dossiers sur eux et leur famille vont sortir net, net, comme par magie. J'entends souvent dire que certains de nos présidents ont envie de sortir du franc CFA mais qu'ils ont peur d'être tués. Laissez-moi rigoler. Ils ont peur en effet mais pas d'être tués. Ils ont peur d'être lâchés par leurs parrains, de voir toute leur magouille dévoilée et de perdre la jouissance de tout le patrimoine qu'ils ont volé à leur peuple pendant leurs décennies au pouvoir. Les adversaires de la crypto arguent que les monnaies virtuelles sont à combattre parce qu'elles servent le financement du terrorisme et favorisent le blanchiment d'argent. Je challenge cette assertion pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est faux de les présenter comme le principal outil de financement du terrorisme. Même si certaines transactions se font en crypto, c'est vraiment une quantité résiduelle par rapport à tout le fric qui tourne dans ce monde. Un rapport de Chanalysis publié en janvier 2021 établit que les activités criminelles liées aux crypto-monnaies ne représentent que 0,34% des échanges en 2020, soit 10 milliards de dollars. Et puis, bon, les plus grands terroristes que sont l'armée française et ses mercenaires de la Légion étrangère, ceux-là, ils ne sont pas payés en crypto, que je sache. Et si j'ai 10 milliards en bitcoin, il faut d'abord que je transforme ça en monnaie fiat pour aller distribuer au dozo à Amadeh ou Rémi ou aux autres terroristes et rebelles financés par la France et l'Occident sous les tropiques. Je transforme ça ou et puis vous, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas la crypto-monnaie qui entretient le terrorisme, ce sont les armes qui sont fabriquées et vendues. Les 5 plus grands producteurs d'armes de la planète sont les 5 manques permanents actuels du Conseil de l'insécurité de l'ONU. Donc s'ils veulent combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à arrêter de fabriquer des armes. Ce sera déjà un bon début. Quant au blanchiment d'argent, une enquête de l'ICIG publiée l'an dernier a établi que la Deutsche Bank, la principale banque allemande, a blanchi 1300 milliards de dollars et que la banque américaine JP Morgan, elle a blanchi 514 milliards de dollars entre 2000 et 2017. Je cite « Le service de renseignement financier américain FinCEN montre le rôle central des grandes banques systémiques dans la circulation des flux d'argent salliés à la fraude, à la corruption, aux crimes organisés et au terrorisme », a écrit le journal Le Monde le 20 septembre 2020. Donc vraiment, si on veut combattre les plus grands délinquants et les flux financiers illicites, c'est à Wall Street, à la Citi ou à Francfort que ça se passe plutôt que dans le monde des crypto-monnaies. S'il est vrai que seul un président en exercice peut mettre fin aux francs CFA, il n'en reste donc pas moins que nous avons déjà en tant que citoyens et entrepreneurs la possibilité de lui échapper grâce à la crypto-monnaie. Si des individus, sous prétexte de tenir le BIC ou de jouir des prérogatives de la puissance publique, veulent freiner les autres, il est du droit et même du devoir de ces autres de se tourner vers la solution alternative que constitue la crypto-monnaie et il y en a toute une foison. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Dash, le Litecoin, le Dogecoin, le Synthcoin, etc. Dans la bataille d'aujourd'hui, le match a été gagné par la crypto-monnaie. 1. L'envoi d'argent coûte moins cher. 2. Il n'y a pas d'intermédiaire. 3. C'est décentralisé. Et 4. Les énergies sont libérées. D'ailleurs, les pays les plus clairvoyants ne s'y trompent pas. En Suisse, par exemple, on peut déjà payer ses impôts ou acheter des services et des biens en Bitcoin. Et au Japon, une loi entrée en vigueur en 2017 a reconnu le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles comme des moyens de paiement légaux. Face à l'avancée inéluctable de la crypto-monnaie, les banques centrales européennes et américaines, après l'avoir combattue avec acharnement, essaient maintenant de squatter le terrain en disant qu'ils vont lancer une crypto basée sur l'euro ou le dollar. Ils pensent vraiment qu'ils ont affaire à des gaous. Comme pour le CFA, ce n'est pas le nom qui dérange, mais le fait que ces monnaies soient gérées de façon centralisée. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser les populations africaines à cette thématique et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Attirez votre attention sur les potentialités que les monnaies virtuelles nous offrent, non seulement pour nous enrichir, mais également pour échapper à la dictature des banques et de nos États et au contrôle et à la domination nuisible de la France. Nous, Africains, on doit s'intéresser à ça. Nos gouvernants de la zone CFA, s'ils étaient intelligents, devraient aussi s'atteler à devenir des havres pour les entreprises de crypto, car les réticences de certains États envers la monnaie numérique ne tiennent pas en ce qui nous concerne. En général, comme je l'ai dit tantôt, les États ont deux soucis. D'une part, la maîtrise de la souveraineté monétaire. Or, en zone CFA, on n'a jamais eu de souveraineté monétaire parce que c'est la France qui pilote notre monnaie. D'autre part, l'usage de la monnaie comme un instrument de politique économique. Quand vous regardez les informations, vous voyez à la télé que la Banque Centrale Américaine dévalue ou révalue le dollar. Vous entendez que la Banque Centrale Chinoise ou la Banque Centrale Ghanéenne dévalue ou révalue le yuan ou le sidi, etc. Or, chez nous, on n'a pas ça. On est arrimé fixement à l'euro. La monnaie, chez nous, n'est ni un instrument de politique économique ni un outil de souveraineté. Mais qu'est-ce qu'on attend pour se lancer ? Pour terminer, un petit mot à l'adresse des dirigeants de la Béac. On m'a fait remarquer qu'après ma dernière vidéo sur la question, je la mettrai à la fin de celle-ci, la Béac travaillerait sur un nouveau design des coupures monétaires. Messieurs, Mesdames, les banquiers, il ne s'agit pas de changer la physionomie des billets en gardant les principes qui en font un outil colonial. Il s'agit de se doter d'une monnaie libre, flottante, que nous utiliserons avec le budget comme un instrument de souveraineté et de politique monétaire et dont l'aspect physique sera en accord avec notre histoire, notre culture et nos aspirations. Ça ne vaut pas la peine de dépenser notre argent pour aller faire un rebranding de nul effet qui ne trompera personne. On dit, on veut une rupture claire, nette et irrévocable avec la France, la Banque de France, le Trésor public français et le franc CFA. C'est simple à comprendre, non ? Chers amis, en attendant que les dirigeants de nos États et de nos banques centrales deviennent garçons, émancipons-nous de la tutelle de ces émasculés et de leurs chefs et allons-y dans la crypto-monnaie. Informez-vous, il y a une foison de vidéos didactiques disponibles sur le web. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine.